coucou à tous donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je l'avais pas prévu on est en semaine on est mercredi et j'ai j'avais vu ce site glossy box il y avait une box en édition limitée et je me suis dit tiens pourquoi pas pour voir ce qu'il ya dedans alors en général les éditions limitées chez glossy box ce sont des full size donc je me suis dit bon allez essayons donc elle est comme ça alors je suis désolé j'ai déjà enlevé le petit truc mais c'est que je comptais pas filmer forcément la vidéo tout de suite et j'ai ouvert direct et je me suis dit faut pas que j'aille plus loin faut que je stoppe tout de suite maintenant donc voilà j'ai stoppé au passage je suis super enrhumé donc je suis désolé si ma voix est plus cassée encore que d'habitude et si je venu dernier il faisait entre beau et moins beau et d'un coup chaud froid chaud froid voilà je me suis enrhumé mais bon ça va aller mieux d'ici quelques jours puisque là il fait un super beau temps aujourd'hui on a eu 34 degrés c'était génial donc c'est parti pour la glossy box donc en fait ça a été super vite parce que je crois que je les commande et on va aller joli en plus je les commande et c'était quand lundi ou dimanche je sais plus dimanche donc voilà pour une fois donc elle est rouge et donc la box elle se présente comme ça donc elle est super jolie mon avis vous verrez pas forcément la caméra mais le les dessins sont légèrement en relief et puis alors en relief et donc avec un fond mat ce qui fait vraiment ça donne un aspect je sais pas comment vous dire enfin c'est vraiment très joli et le dessous est gris très brillant donc donc voilà pour la cette belle box c'est qui j'aime beaucoup en général les éditions limitées sont toujours des boîtes sont très jolie et d'où à moi je garde toutes les boîtes de toutes les box j'en ai un plein placard et je sais pas encore enfin je m'en sers de certaines pour ranger pas mal de choses mais pour pour d'autres voilà où je les garde juste parce qu'elles sont jolies donc le couvert que vous avez le petit logo glossy box gris à l'intérieur je pense pour appeler entre guillemets la base et donc elle se présente comme ça et c'est field with love avec mon accent anglais comme vous connaissez bien qui déchire tout donc un petit ruban blanc que je vais enlever donc le petit magazine qui va avec je sais pas pourquoi elle a été fait c'est là ce qu'il y a un truc de marquer là dessus regardons vite donc field with love donc glossy box a composé ce fabuleux coffret au design floral comme s'il s'agissait de surprendre la femme la plus importante de sa vie je sais pas pourquoi ils ont fait donc c'est une sélection de must have apparemment donc on va regarder je vais pas regarder ce qu'il y a dedans je vais le mettre pas trop loin au cas où donc à l'intérieur on a toujours le petit c'est plein n'empêche le petit papier de soie avec le petit écusson que je peine toujours à ne pas me déchirer je crois que ça changera pas je vais peut-être y arriver quand même à pas trop déchirer parce que je garde aussi les papiers de soie je suis complètement malade mais oh là là il ya plein de flou aux hommes alors dedans ça se présente comme ça hop là va pas tomber donc moi je dis que c'est sympa alors allez je commence par le petit truc donc de la marque mtj mtj donc un mascara bon c'est vrai que avec les box on n'a pas beaucoup de mascara pour l'instant on a presque un par mois mais bon alors le packaging est très joli vous me direz un noir avec les tours dorés c'est très sympa alors voyons voir ce mascara alors j'ai peut-être pas de l'ouvrir celui-là de toute façon c'est forcément à full size donc c'est un mascara hd black donc haute définition alors je vais prendre le truc je vais éviter de l'ouvrir parce que bon j'en ai j'ai l'unique il faut que je termine et puis je voulais essayer celui que j'ai acheté au le promo beauté le clair donc je veux pas l'ouvrir je l'ouvrirai puis je vous en reparlerai alors donc il garantit un volume extrême et une couleur intense pour créer des cils spectaculaires ok sa texture douce et crémeuse le rend à la fois simple et plaisant à appliquer sa brosse courbée en silicone sépare facilement et liche chaque cil pour un regard captivant assuré donc bah je pense que dès que mon ionique va être terminé avant d'en racheter un j'essaierai quand même celui là parce que parce que il a l'air alors c'est effectivement il fait les mêmes cils que sur la photo il est génial mais bon faut pas toujours croire ce qu'il y a sur les photos vous le savez j'espère vous n'apprend rien croyez pas tout ce qu'on voit sur les photos bon je vais pas rire parce que je vais mettre à tousser et puis un petit code promo donc sur le site mtjnapura.com dont je vous le mettrai en barre d'infos et c'est une marque 100% fabriquée en Italie bah moi j'y ai bien un pays italien c'est sympa alors je vais prendre ce qui vient ensuite parce que j'aime beaucoup donc c'est une palette et c'est une palette à mon avis pour les sourcils je pense alors ça s'ouvre comment alors ça a l'air aimanté alors c'est pas en français évidemment alors je vais vous épargner mon anglais à faire peur donc vous avez un je vois mon ami il faut que j'enlève le plastique si j'y arrive il ya un plastique sur le truc là vous n'avez pas voir la couleur donc il ya un noir un brun un beige et un primer une pince à épilé et un pinceau que je vois et que je vais mettre trois jours en lui le truc moi et donc un pinceau avec deux embouts si je fais ça ça va donc alors la pince à l'épilé petite 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 miniscule l'embout l'embout oui c'est pareil des deux côtés il est biseauté des deux côtés bon bref donc c'est sympa un tuto je pense pas que ce soit un tuto ça mais bon donc un noir un marron un beige un marron clair on va dire et donc un primer qui a l'air super crémeux alors moi j'ai déjà le kit munique que je vous ai montré en vidéo et j'aime bien utiliser de temps en temps alors c'est que je vais trouver ce petit kit je vois un truc qui m'intéresse là ben oui vous voyez pas vous je suis vache alors donc c'est bien un kit pour les sourcils donc ce kit à sourcils de la marque city color ah oui je ne l'ai même pas dit moi c'est écrit dessus c'est gros comme un éléphant mais je l'ai pas vu à tout ce dont vous avez besoin pour customiser votre look donc trois pots d'un sourcils qui permettent d'être combinés pour s'adapter à votre carnation unique donc il ya également une paire de ciseaux pour la coupe un applicateur à deux têtes c'est des ciseaux voilà voilà je suis malade et plus que fatigué pour moi c'est ouais c'est une pince à épilée c'est comme ça qu'on parle déjà alors est ce que ouais une paire de ciseaux pour la coupe ouais une pince à espilée c'est comme une paire de ciseaux mettons donc donc les deux poudres une cire fixante pour marier les sourcils indisciplinés en place maintenant vous avez tout nécessaire pour des sourcils à tomber grâce à ce kit compact et ben on essaiera ça au passage ça vaut 10 euros 99 le kit donc ça va c'est correct je vous ai pas donné le prix du mascara ah oui quand même 20 euros les 9,5 millilitres donc c'est vrai que c'est moins cher que l'unique mais bon ça fait 20 euros un tube chez unique vous en avez deux pour 31 euros vous en avez deux bon j'arrête ensuite ah dommage un recourbe cils de la marque alco london alors moi j'adore la en plus la boîte est sympa alors il me fait beaucoup penser au unique je vais vous saouler dans la vidéo alors je vais enlever ça de là dedans déjà alors ce qui est ah il a l'air excellent il a deux petites recharges en silicone ça c'est bien et donc il a deux petites poignées comme ça par contre les poignées elles sont tout douces ça a l'air c'est en en comment ça s'appelle en espèce de de je sais plus quoi là en espèce de dinde ouais c'est ça en dinde alors il a l'air pas trop mal je laisserai moi j'ai l'unique pour vous donner une idée quelque chose près ça c'est de même mais bon oui parce que je vois qu'il ya deux barres là à mon avis une grande ressemblance mais bon peu importe tu es très chic très classe avec les deux petites j'adore les poignées ça m'éclate est ce qui est bien c'est qu'il a une boîte ça c'est sympa donc ça pourquoi pas combien ça vaut cette petite affaire alors où est-il le recours monsieur là d'un coup je vais voir les autres produits il vaut 14 euros qu'est-ce qu'ils nous mettent là dessus excusez moi mais je suis bien enrhumé bon rien de spécial voilà deux poignées ergonomique au fini velours voilà c'est fini velours j'ai dit quoi moi d'un bon bref on va mettre ça là ensuite ah ça ça me plaît un sérum de la marque emk beverly hills alors je connais spécialement donc il fait 30 millilitres alors ce qui est bien c'est qu'il y a des petits des petits patchs en plastique là qui montrent que ça a pas été ouvert alors ce que je vois c'est sans colorant sans paraben sans l'anolin évidemment c'est toujours pas écrit en français alors voyons voir je vais l'ouvrir quand même après alors où est ce qu'il est alors c'est le pouvoir du placenta végétal pur et actif est au coeur de chaque formule créé par emk waouh donc c'est un traitement spécial pour préparer au soleil et au fun donc recommandé par les meilleurs dermatologues hydrate et rajeunis instantanément la peau alors mais ça dans le coup je vais l'essayer parce que si ça me permet de rajeunir si je perds 10 ans c'est pas mal donc il répare en profondeur la matrice des peaux matures en plus d'atténuer les rides les peaux fatiguées et stressées laisseront la place à une peau plus saine et rayonnante grâce à des molécules apaisantes qui traitent les peaux les plus les plus sensibles et des extraits antibactériens qui aident à prévenir les imperfections et bien ma fois si ça fait tout ça c'est le paradis ça alors qu'est ce qu'ils mettent appliquer de base en haut prélevé si ça digoute de sérum dans le crône là bas alors voyons voir comment que c'est comment que c'est fait ce truc là bon déjà faut que j'arrive à l'ouvrir encore un grand moment de solitude à mon ami je suis sûr que personne l'a ouvert hop ça je crois que je l'ai ça tient bien je vais le coller là ah oui donc une fois qu'on a enlevé la protection on peut plus ouvrir la boîte si oh puis c'est dans une boîte et encore dans une boîte regardez moi comment c'est il peut pas se barrer le truc c'est pas possible alors il y a encore un petit truc par dessus oh le voilà alors c'est bien c'est un flacon pipette alors euh la pipette a l'air de descendre jusqu'en bas et bah ça ça me plait bien ça si ça fait tout ce que ça dit si ça enlève mes rides si ça me rajeunit euh si ça m'évite les imperfections qu'est-ce qu'ils disaient d'autre parce que j'en avais oublié la moitié euh si ça répare ma peau si j'ai plus l'air fatiguée et bah moi je dis je signe et ça ça vaut ah ouais oh et bah j'espère que pour le prix ça fait ça parce que de vous à moi juste entre nous 30 millilitres 30 millilitres 144 euros euh ça je vais vous en reparler c'est sûr ça j'en ferai un top ou un flop c'est sûr parce que vu le prix ça le méritera si j'ai vraiment une différence euh je vais pas le mettre là parce que je sens qu'il va tomber je vais le mettre dans un endroit bien protégé vu le prix je vais mettre la vôtre qui va avec parce que là franchement euh waouh 144 euros les 30 millilitres vous vous rendez compte bon ensuite alors de la marque Elgon ça me fait penser à un truc mais je vais pas non je je vais pas commencer à déconner euh donc c'est un ça doit être un soin sublimateur pour les cheveux un 10 en 1 pour vous dire 10 en 1 ça m'éclate 10 en 1 ah c'est lourd alors 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 ouais sublimia air care c'est con super anglais euh qu'est-ce qu'ils nous mettent euh c'est une DD crème ah oui quand même un 10 en 1 pour tous les types de cheveux apporte aux cheveux la perfection totale en un seul geste donc ça s'applique sur cheveux humide ou sur cheveux secs alors sur cheveux secs on le met dans la paume de la main avant de l'appliquer sur les cheveux donc je suis désolée mon appareil photo a coupé j'avais plus de batterie donc j'ai attendu qu'elle recharge décidément j'ai vraiment pas de chance euh je crois qu'il va falloir que j'investisse dans une plus grosse batterie je sais pas où elle commence à s'user euh j'en étais à si je me trompe pas donc au sublimia air care de la marque elgon donc euh qui est donc un soin pour les cheveux 10 en 1 et comme c'est écrit en anglais euh alors je crois que je vous ai énuméré tout ce qu'ils faisaient euh je vais recommencer quand même parce que bon du coup je sais pas où est-ce que je vais reprendre la vidéo donc euh donc ce soin donc euh il y avait donc 10 bénéfices donc il dompe les cheveux longs il procure des bénéfices anti-âge facilite le coiffage protège les cheveux de la chaleur hydrate et donne de l'éclat protège la couleur des rayons UV fixe et prolonge la tenue des coiffures démêle facilement votre jolie crinière donne de la lumière et prolonge la tenue des colorations donc tout ça semble super méga génial alors si ça hydrate que ça démêle que ça bah ça fait tout ça fait tout donc euh alors voilà c'est ça ce qui m'a intrigué sur le petit conseil d'utilisation c'est que c'était une crème alors voyons voir cette petite parce que j'ai vu que c'était un c'est un spray ouais c'est bizarre hein alors le packaging est super euh super joli mais apparemment c'est une crème alors voyons voir ah oui c'est une crème en spray alors l'embout apparemment reste à peu près propre parce que j'ai déjà essayé hein ah ça sent bon ça a une odeur de frais de fleurs pfff fraises pfff de fleurs ça sent bon hein vous voyez ça fait vraiment crème c'est pas super liquide ça c'est pas mal enfin c'est un peu gras alors je vais essayer de le faire pénétrer dans ma main on va voir ce que ça donne normalement c'est pour les cheveux donc euh bon moi je le fais sur ma main je le fais sur ma main après tout pourquoi pas ça sent ça sent divinement bon par contre ça c'est une tuerie l'odeur j'ai la main qui colle un petit peu quand même mais ça sent bon ça se voit même pas quand j'en ai mis sur ma main ça c'est bien ça hein 150 150 millilitres je crois que je vous l'ai déjà dit enfin je crois je sais plus je vais remettre dans sa boîte mais ça sent super bon ah c'est une super odeur je vais mettre ça là et qu'est-ce que euh où que c'est que j'ai vu je sais même plus donc voilà donc quand on l'applique sur cheveux humides donc euh on met directement on peut vaporiser directement alors moi je sais pas si je vais faire ça euh sinon on peut le mettre dans le creux de sa main quand les cheveux sont secs et euh donc on applique euh au niveau des pointes puisque ce sont normalement les pointes les plus sèches et donc après on coiffe à sa guise et pour raviver les boucles humidifier les cheveux avant d'appliquer Sublima directement sur votre chevelure moi je vais essayer avec mes boucles parce que là avec le soleil euh je travaille pas mal dehors et j'avoue que euh là ça ils sont en train de bien cramer donc euh si ça peut les entre guillemets les protéger et éviter que le soleil les allume pourquoi pas donc ça euh j'ai hâte de l'essayer ça 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 me parait bien ça ça me parait très bien et le dernier petit produit alors euh qu'est-ce que c'est alors c'est un petit packaging comme ça ça ressemble à un rouge à lèvres euh alors la marque ça va être Trifle Cosmetics je pense et c'est un candy d'apple donc un deux en un un gel teinté lumineux pour les lèvres et pour les joues encore un produit qui fait des lèvres les joues moi j'aime pas bon voyons voir le packaging est tout mignon il n'empêche hein c'est tout mignon donc ça ressemble à ça donc il y a une euh une petite pomme euh vous savez les pommes d'amour là qu'il y a sur les foires il y a une petite pomme qui est dessinée sur le flacon la couleur est assez bizarre alors c'est apple blossom la couleur c'est sec ça ah 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 sur le moment c'est sec donc je vais l'appliquer sur ma main pas peut-être pas je vais le mettre sur l'autre parce qu'après je vais peut-être avoir l'odeur sur l'embout mousse c'est peut-être pas une bonne idée alors ça ressemble à un rose euh je suis douée de la main gauche moi c'est fou c'est un rose un peu pétant par contre c'est très alors c'est crémeux et liquide en même temps je trouve par contre la couleur est assez intense enfin c'est pas couvrant à mon avis au premier passage je pense qu'il faut attendre que ça sèche ah ça sent la pomme ça sent la pomme chimique mais ça sent la pomme ah ça sent bon ça ah j'aime bien ça me fait penser euh quand on était petit on avait un médicament qui sentait ça enfin si je sens bien évidemment on avait un médicament qui sentait ça 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 sent bon ça et qu'est-ce qu'ils mettent sur ce petit produit on va attendre que ça sèche voir si ça fait mat ou pas mat euh alors donc illuminateur lèvres et joues donc de la marque trifle euh donc un soin multi usage et délicieux peu peu pardon un soin multi usage et délicieusement juteux qui possède une formule à base de mika waterproof et ultra brillant pour vous donner un bel et naturel éclat texture légère modulable bon alors ça a l'air de sécher pas mal euh j'ai pas fait attention euh je suis désorganisée aujourd'hui donc avec l'applicateur déposez 2 à 3 gouttes sur vos joues et appliquer aux doigts voilà pour les lèvres on applique directement l'applicateur sur les lèvres et on continue pour une couleur éclatante et gourmande à souhait donc plus on va en mettre je suppose plus la couleur va être intense je sais pas si vous allez voir c'est un c'est un rose euh un peu fluo même j'irai alors j'ai essayé le coin là ouais pour estomper à mon avis euh ouais vaut mieux le faire avec le doigt directement et estomper sur la joue je vais essayer de repasser un peu donc je pense que c'est un fini mat et euh oui je pense que plus on en met mais faut attendre que ça sèche par contre plus on en met plus c'est puissant sympa la couleur est sympa pour l'été bon c'est pas spécialement ma couleur à moi mais bon ça peut changer après tout hein comme on dit y'a que les imbéciles qui changent pas d'avis donc ce petit produit là bah je vous je vous redirai aussi ah je vous ai pas donné le prix je regarde depuis tout à l'heure la page et je regarde pas le prix moi euh donc le le trifle cosmétique là donc pour les jouets et les lèvres donc ça fait 22 euros quand même les 4,5 grammes et donc le elgon là le soin pour les cheveux 14,60 euros les 150 millilitres ça ça reste correct ouais ça ça reste correct bon donc 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 alors la conclusion de cette box bah ma fois j'en suis quand même assez contente donc évidemment on a que des full size donc euh en général quand on a une décision limitée c'est que ça euh moi je la trouve bien euh le sérum alors qui vaut les yeux de la tête euh ça oui j'ai hâte de l'essayer parce qu'à 144 euros euh les 30 millilitres je vous ai dit tout à l'heure euh oui ça c'est sûr donc ce que je vais faire alors euh ce que je voulais faire enfin et ce que je fais euh c'est qu'en général je vous parle de euh quand je vous parle de la box du mois je vous donne mes avis donc des produits du mois précédent là comme c'est une box en édition limitée je vais pas le faire puis déjà j'ai pas terminé euh de bien tester euh tout ce qu'il y avait dans la box donc du mois de juin donc je vous reparlerai des produits de juin euh évidemment avec celle du mois de juillet donc celle-ci je pense que ce que je vais faire le plus simple à mon avis euh ce sera de vous mettre les produits soit dans des tops soit dans des flops donc soit je les ai vraiment beaucoup aimés soit je les ai complètement détestés parce que je pense que vu la taille des produits est là normalement le rendu qu'ils en donnent soit on aime soit on aime pas donc euh je vais peut-être faire comme ça mais c'est sûr que je vous en reparlerai et surtout le sérum parce que quand je vois le prix c'est sûr que je vais vous en reparler donc euh voilà pour cette jolie glossy box donc qui ma foi est donc je vous remonte le couvert qui est quand même tout joli tout joli hein puis même le magazine la couverture du magazine est sympa c'est un un joli bouquet de roses donc euh je vais essayer de faire je sais pas comment c'est que comme j'ai pas de recouture caméra en fait je peux pas voir ce que je fais donc je devine à peu près euh donc voilà sur ce je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis bah je vous dis une prochaine fois évidemment ciao